Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal du Liban, l'Algérie appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demain vendredi. Le Front Social, toujours en ébullition en Maroc, à l'appel d'associations. Une grande manifestation contre la corruption est prévue samedi prochain. La rentrée scolaire, c'est dans trois jours. Et pour donner une seconde chance aux élèves pour refaire l'année, le ministère annonce le dépôt des demandes de réintégration qui débutera mercredi 25 septembre jusqu'au 1er octobre. Les coups d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 de football, ce jeudi avec un match d'ouverture en temps de CETIF-MSL-Beyed. Et cette saison sera marquée par l'introduction de la VAR et la mise en service de nouveaux stats. Bonjour à tous. Le président de la République, Amagit Bouna, a reçu de nouveaux messages de félicitations suite à sa réélection à la tête de l'État pour un second mandat. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a exprimé la détermination de son pays à poursuivre l'intensification des relations bilatérales dans divers domaines, dans les énergies renouvelables, le projet South 2 Corridor pour l'hydrogène, ainsi que d'autres questions régionales. Message de félicitations également du Premier ministre britannique, Keir Stamerma, qui fait part de sa volonté de renforcer les relations commerciales, tout en intensifiant les investissements directs étrangers au plan régional. Le Premier ministre britannique a salué l'expertise et les efforts du président de la République pour réaliser la sécurité et la stabilité au Sahel, tout en soulignant sa volonté à travailler avec le chef de l'État sur ce dossier. Au lendemain du discours d'investiture du président de la République, parti politique, organisation de la société civile et des syndicats, a salué l'initiative annoncée par le chef de l'État pour un dialogue national. On écoute d'abord Youssef Aouchich, le premier secrétaire national du FFS. Nous saluons l'engagement pris par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture d'ouvrir un dialogue avec toutes les forces vives de la nation pour la consécration de la démocratie et de l'État de droit. Nous souhaitons que ce dialogue reflètera une volonté politique réelle d'ouverture vers la société. Nous souhaitons que ce dialogue soit inclusif, sans exclusion, un dialogue qui prendra en considération les défis que nous devons relever aujourd'hui. Nous pensons qu'il y a beaucoup de priorités qui nécessitent un consensus national, qui nécessitent une entente entre les différentes forces de la nation sur le plan politique pour la consécration de la démocratie. Initiative saluée également par l'URND et par la voix de son sénateur, l'I.S.H. Le président de la République, pendant la campagne, avant la campagne, c'est quelqu'un de consensuel. Il est ouvert à toutes les moments, parce que ce qui se passe dans le monde, l'Algérie doit renforcer sa position et renforcer l'Union nationale pour attaquer d'autres défis. Et pour Amat Akhjout, le secrétaire général de l'UGTA, le dialogue est un pas essentiel pour parvenir à un consensus autour des réformes. Il faut qu'il y ait de la réaction et apprendre aussi à dialoguer. C'est très important. Il va falloir ne pas rater le rendez-vous. C'est ce qu'on appelle l'objectif-résultat. Un appel de gouvernance participative qui renforce tout d'abord la démocratie dans notre pays, valorise toutes ces structures qui existent aujourd'hui et qui va promouvoir certainement cette pratique démocratique pour faire face à tous les changements et tous ces challenges qui attendent notre pays pour réaliser cette profondeur de participation entre tous les acteurs. Des propos accueillis par Sofia Boukacha, la feuille de roue du président de la République, pour un second mandat, c'est essentiellement sur le développement économique, le développement local, notamment des engagements accueillis favorablement par les citoyens. De Soukara Sadar, Bolaoui. Les Soukara Sadar affichent un grand espoir dans le développement socio-économique du pays. Le succès du président Abdelmajid Taboun au deuxième mandat, c'est une preuve de la confiance qui lui a été conférée par le peuple algérien, d'une part, et aussi elle est considérée comme un espoir de redressement pour le pays. Nous espérons aussi que Soukara se fera partie de son programme parce que c'est une huilaïa qui possède un énorme potentiel et de ressources, surtout les jeunes. Je souhaite que pendant ce mandat, la femme aura une place considérable. J'ai un grand espoir car dans le premier mandat, il a réalisé ce qu'il nous a promis. La réélection du président Taboun pour un deuxième mandat, pour continuer son programme proche et long terme et ses réformes, qui touchera plusieurs secteurs et améliorer surtout la qualité de vie des citoyens. De Soukara Sadar, Bolaoui, pour l'agricien 3. Et on en vient à présent à la situation en Liban. En Liban, victime d'une nouvelle vague d'explosion d'appareils de transmission au lendemain d'une attaque similaire sans précédent suite à un piratage sioniste. C'est ce qu'a annoncé le ministère libanais de la Santé faisant état de 20 morts et 450 blessés hier. La première attaque a fait mardi 9 martyres et 300 blessés. Suite à ces attaques, l'Algérie a présenté ses condoléances au Liban. Le ministère des Affaires étrangers, Ahmad Attaf, l'a exprimé à son homologue libanais lors d'un entretien téléphonique et à la demande du Liban. L'Algérie appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demain vendredi. Alors pour expliquer ce qui s'est passé, une vague d'explosion d'appareils de transmission des tolki-wolki a fait ce mercredi 9 morts et 300 blessés à travers tout le Liban. Une opération menée par l'occupation qui avait déjà mené le même type de manœuvre en faisant exploser à distance et simultanément les bipers de membres du Hezbollah faisant 12 morts. Parmi les membres du mouvement libanais, plus de 2700 blessés. L'occupation n'a évidemment pas, et comme de coutume, commenté ces attentats, mais avait annoncé quelques heures auparavant qu'elle allait étendre la guerre de Reza au Liban. Et on ne peut s'empêcher de faire le lien entre cette escalade des violences sionistes et l'adoption de la résolution de l'ONU ce mercredi, qui réclame la fin de l'occupation de la terre palestinienne et réclamant même des sanctions contre l'entité sioniste. Le texte a été adopté par 124 voix contre 14, une adoption historique de l'aveu même de l'ambassadeur d'Algérie au Conseil de sécurité. C'est un texte historique, mais qui n'est pas contraignant pour l'occupation, qui a décidé de répondre à ce texte par une escalade des violences, que ce soit à Reza ou au Liban. Le président palestinien Mahmoud Abbas effectue ce jeudi sa première visite en Espagne depuis que Madrid a reconnu fin mai dernier l'État de Palestine. Abbas doit rencontrer le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et devrait être également reçu par le roi Philippe V, qui a reçu les lettres de créance du premier ambassadeur de Palestine en Espagne. Une manifestation symbolique de cette reconnaissance de l'État de Palestine par Madrid. Direction le Maroc où le front sociopolitique est en ébullition depuis déjà des semaines. Et la société civile qui se mobilise contre la corruption. Le Maroc est confronté à une corruption généralisée. Qu'on étra samedi prochain de grandes manifestations à l'appel de l'association marocaine pour la protection des déniés publics. On écoute son président Mohamed El-Ral aussi. Le ministre de la Justice s'est plaint à la presse et a déclaré que personne ne dénonce et saisit le procureur général ou la police judiciaire, alors qu'au Parlement, ils menacent les associations qui veulent se plaindre d'être emprisonnés pour dix années. En d'autres termes, un citoyen peut se plaindre d'un autre citoyen, c'est acceptable, mais quand il s'agit de se plaindre d'un fonctionnaire ou d'un élu, non. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils nous considèrent, nous les Marocains, comme des réfugiés et non comme des citoyens à part entière. Et le Mahazan qui poursuit ses manœuvres pour tenter de dénaturer la question sahraoui au sein de l'instance onusienne. Le Front Polisario a justement adressé une lettre au Conseil de sécurité et soulignant que la question est une question de décolonisation, comme l'explique Mohamed Omar, le représentant de la diaspora sahraoui en France. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. Le représentant du Front Polisario a soutenu sa réponse aux allégations de l'ambassadeur maricain par des preuves concrètes qui sont basées sur les résolutions de l'ONU, sur les arrêts de la justice européenne, africain dit, et surtout sur la décision de la Cour internationale de 1975. Il mentionne également des faits et des événements véritables sur le terrain concernant la situation au Sahara occidental occupée. Les allégations de l'ambassadeur marocain n'ont aucune base légale ni argumentation logique. Il utilise une terminologie et une approche propre au Mahazan qui ne peut convaincre que les sujets de la monarchie. Bien sûr que cette lettre met en eau pour la unième fois les mensonges du Maroc qui essayent de modifier la nature du conflit sahraoui qui reste une question de décolonisation. Le groupe Sonatrak et l'américain Chevron réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations dans le domaine de l'exploration et la production en prévision de leurs futurs projets. Une volonté soulignée par le PDG du groupe Sonatrak, Alachid Hashiji, qui a rencontré à Houston le président de la compagnie américaine dans le cadre des travaux de la conférence mondiale sur l'énergie gaz tech. Le ministère de l'éducation nationale annonce que le dépôt des demandes de réintégration des élèves des cycles moyens et secondaires débutera mercredi 25 septembre jusqu'au 1er octobre à travers l'espace parents en vue de leur accorder une seconde chance pour refaire l'année scolaire. Et tout un salon est dédié à l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et les technologies de la connaissance. Le salon se poursuit au palais des expositions avec la participation de près de 100 exposants dans plusieurs start-up. Mais c'est ce mail ? En se promenant dans le salon, on ne peut qu'être surpris par le nombre de start-up présentes. Les jeunes algériens semblent avoir trouvé des solutions innovantes concernant l'éducation et l'apprentissage. Par exemple, la plateforme Binadjah facilite la recherche d'enseignants pour des cours particuliers en offrant aux parents un large choix selon leurs critères. Sur notre plateforme, les enseignants vont publier une annonce avec leurs conditions. Précisant par exemple la matière, le niveau d'études auxquelles ils adressent, le tarif, le type de cours s'ils veulent faire des cours à distance ou en présentiel. En face, on a un élève avec un parent et ils veulent trouver un enseignant pour des cours de soutien ou même des sessions de révision. Et nous, on leur propose un enseignant le plus adéquat. Pour certains jeunes visiteurs du salon, c'est une occasion de puiser leur inspiration de ces start-up. Je vais faire des start-up, je vais faire des start-up, donc je vais faire des stages avec des opportunités. Cette rencontre scientifique et professionnelle est une opportunité d'échange de connaissances entre les différents secteurs, comme l'affirme Fayza Mitrouni, coordinatrice du salon EduTech. EduTech est le salon qui rassemble tout l'écosystème lié à l'apprentissage de manière générale, que ce soit les acteurs qui sont intéressés par l'école primaire, par l'université, par les instituts de formation, mais aussi les start-up qui proposent des nouvelles technologies pour essayer de faire avancer le monde de l'éducation en Algérie. Au cœur de cette effervescence, il est clair que l'innovation éducative est entre deux bonnes et ingénieuses mains. Le conseiller du président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication, Kamal Sidissaïd, a installé hier Mohamed Barali au poste de directeur général de l'établissement public de télévision, remplacement de Adel Eslargi, qui a été lui installé au poste de directeur général de la radio algérienne. Coup d'envoi ce jeudi de la nouvelle saison de Ligue 1 de football avec un match d'ouverture entre l'entente de SETIF et le MC Al-Bayed. La nouveauté cette année, l'introduction de la VAR. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.